Ok, salut les gars, alors retour sur cette deuxième vidéo de découverte du jeu Decisive Campaigns Ardennes Offensive, l'offensive des Ardennes. Et donc, on avait commencé dans la première vidéo, on avait vu un peu tous les menus, et j'avais buté sur quelques difficultés, donc je vais les éclaircir maintenant, notamment c'était le micro-management des troupes. Alors, le micro-management des troupes, ça marche comme ça, on peut faire trois choses, on peut transférer des troupes d'une unité à l'autre, mais il faut que les troupes soient dans le même hexagone. On peut créer des battle-groups, pour les allemands ça s'appelle des Kampfgruppen, c'est pas des Krieggruppen comme je le disais, c'est Kampfgruppen, et chez les américains c'est des battle-groups. Battle-groups, et la troisième chose qu'on peut faire c'est détruire des unités, enfin des sub-units, des sous-unités, par exemple des camions si jamais on manque de fuel ou des choses comme ça. Alors si on veut transférer des unités, on peut transférer des sous-unités depuis une unité vers une autre, alors je l'ai déjà fait pour m'entraîner, donc si par exemple il faut prendre donc forcément une pile là où il y a deux unités, ben là par exemple, tiens voilà, là il y en a deux, donc là on a deux unités ici, on a les pionniers qui sont là, les ingénieurs, les, tu vois, le pionnière bataillon, le bataillon de pionniers d'ingénieurs, et on a un Panzerjäger Abtel-Lung, Abtel-Lung. Donc tu peux transférer, alors par exemple tu prends les sous-unités, par exemple là je vois, on a les Opel, alors je ne sais pas si ça va marcher, on va vérifier, parce que pour transférer d'une unité à l'autre, il faut que la TOE, c'est-à-dire la Table of Organization of Equipment, je crois que c'est ce que ça veut dire, soit prévue pour, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi, il faut que l'unité puisse, et les structures pour recevoir les choses. Donc là par exemple, on va voir si on peut transférer les 10 Opel Blitz du pionnier vers le Panzerjäger. Alors on va essayer d'en transférer, on va dire, 3. 3 Opel Blitz. Alors on va voir si ça marche. On va voir tout de suite. Donc là, j'ai bien sélectionné un hexagone où il y a 2 unités, et donc je vais là, et donc je peux depuis le pionnier vers le Panzerjäger, et bien voilà, on va transférer, donc on avait 10 Opel Blitz, et on va en transférer, on va dire 3. Donc il va en rester 7 chez les pionniers, et il y en aura 3 chez les autres. C'est aussi simple que ça, donc source unit, target unit, et alors ça je ne sais pas ce que c'est, mais là on va faire transfert, hop, donc je fais maintenant alors cancel, c'est fini, mais j'ai cliqué, donc tu vois, il n'y en a plus que 7 ici, et si je vais chez les Panzerjäger, ils vont se retrouver avec 3 Opel Blitz. Yavoul ! There are good, there are Oberst. Alors, les voilà, les Opel Blitz. Donc la première chose, tu peux transférer des unités, des sous-unités d'une unité à l'autre. Ce que je disais, la table of equipment, tu ne peux peut-être pas le faire, là on peut le faire pour tout. Ah ben non, voilà, tu vois, par exemple, du pionnier bataillon vers le Panzerjäger, tu ne peux pas envoyer des pionniers, par exemple, tu ne peux pas envoyer des ingénieurs. No target unit, TOE match, tu vois, il faut que ce soit prévu dans la table of equipment. Ne me demandez pas à ce stade comment on le vérifie, et là il te le met en rouge, donc là on voit qu'on ne peut pas. Donc allez, on va aller encore, alors ça coûte des, ça coûte des political points, donc je ne veux pas le refaire parce que ça va tout me bouffer mes points. Ce que je vais faire, après quand on aura clarifié les 2-3 trucs qui n'étaient pas clairs, je rechargerai la partie à 0 et on commencera à la jouer, parce que là c'est juste pour faire des tests. Donc voilà les transferts d'unités, donc c'est un transfert de 2 unités qui sont sur la même case, c'est ça que je ne savais pas la dernière fois. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est créer un, comment ça s'appelle, un campgruppen, ou un battlegroup si on est américain. Alors, attend, alors je reprends mes, je reprends mes, voilà, donc tu pars d'une unité, n'importe laquelle, alors on va prendre une grosse, vous allez comprendre pourquoi, donc là c'est la 57 de force, donc tu vois, elle a 400 panzers grenadiers, etc. Donc là, si tu cliques sur micro, là tu as l'option de créer un new kg, donc campgroup, et donc, il faut mettre au minimum 50 powerpoints, donc ça équivaut à 10 tanks ou 100 tomes, donc là si je mets, tu vois, si je fais new kg, il me dit, you cannot create a new battlegroup with less than 50 powerpoints, donc ça équivaut à 100 tomes, donc si je mets 10, tu ne peux pas, 20, c'est rouge, 30, 40, 50, 50, 60, 70, 90, donc c'est rouge, et là si je rajoute 10, boum, on a 100 et on peut, alors en réalité, tu peux rajouter plus de choses comme ça, il faut au moins 100 tomes, et tu vois, là on n'a plus le quota, donc on va créer, allez, on va mettre, donc le minimum, c'était 100, donc c'est bon là, si on met 10 de moins, ça ne marche pas, donc on met 100, et puis par contre, on peut mettre moins, mais il faut mettre plus de quelque chose d'autre, donc je ne sais pas à quel moment, voilà, là c'est bon tu vois, donc là on peut le créer avec 60 panzers grenadiers, bon on va quand même en mettre 100 pour s'en souvenir, on met 3, donc on pique les unités à lui, on va mettre 1 panzer shrek, on va mettre 9 sk machin, et on va mettre, on va dire 5 narkt, narkt troop, alors comment on fait pour en mettre que 5, ah ben on ne peut pas, c'est par 10, et ben on va les mettre, allez c'est bon, et donc là je fais, new kg, ah ben merde, j'ai tout perdu, alors je recommence, donc on va mettre, on a dit une centaine, peu importe, là on s'amuse, donc c'est un test, voilà, on va mettre ça, hop 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 hop, le truc c'est, je me souviens, j'enlève 100 des 400 panzers, donc c'est pour se souvenir que ça a bien marché, et là je fais transfert, ça coûte 3 pp, donc si je clique transfert, hop c'est fini, et là tu vois maintenant, j'ai une nouvelle unité qui est là, kg neumann, alors on va voir sur la carte, il est là tu vois, il y a les deux, donc tu vois maintenant, c'est lui kg neumann, il a bien les 100 panzers grenadiers, les 8 machins, et ce qu'on a rajouté, et l'autre par contre, il n'y en a plus que 300 panzers grenadiers, et évidemment ça a soustrait ce qu'on a enlevé, donc on a créé une nouvelle unité, alors ne me demandez pas à ce stade, pourquoi ça s'appelle un kg, un camp group 1, et pourquoi ça ne s'appelle pas une unité de, je ne sais pas ce que c'est exactement, que c'est battle groups, mais bon, c'est une nouvelle unité, donc elle a, par contre, la nouvelle unité, elle commence à 0 action points, donc elle aura des points d'action à partir du tour prochain, donc elle a des statistiques, etc. Donc voilà les deuxièmes choses qu'on peut faire, et la troisième chose qu'on peut faire, c'est que par exemple, on va prendre une unité qui a des camions, lui par exemple, toi il a 20 Opel Blitz, et admettons qu'on a vraiment des gros problèmes d'essence, etc., ou quelle que soit la raison, on veut se débarrasser des, par exemple de eux, c'est quoi, les moltiers, on a 4 moltiers, donc on a l'unité sélectionnée, on va sur micro management, on va sur scrap, et là on peut scraper 4 moltiers et les 20 Opel, par exemple. Alors ne me demandez pas dans quel cas exactement c'est utile, apparemment dans la doc, ils nous disent, in some cases, dans certains cas, vous voulez détruire des unités, comme des guns ou des tanks, donc des canons ou des tanks, par exemple, quand vous manquez de fuel, et vous voulez que l'infanterie soit toujours capable de bouger, ah oui, on va arrêter de dépendre, ah oui, on abandonne les camions sur le bord de la route, en fait, c'est ça que ça veut dire, on les détruit, et comme ça, on a détruit les tanks et on garde l'essence pour les camions, pour les... alors là, c'est l'inverse qu'on fait, là on a enlevé les camions et les mecs, ils vont aller à pied. Un autre exemple, si vous devez passer une unité à travers une forêt très dense, ou à travers une rivière, pour éviter la destruction. Donc évidemment, une rivière, s'il y a des camions, il faudra les détruire, ou dans la forêt très dense, ils ne pourront pas passer, donc tu les détruis. Sinon, ton unité, elle ne pourra pas y aller. Donc là, l'unité sera plus légère et elle pourra aller se faufiler entre les arbres. Et ouais, tu vois, c'est pas mal. Alors, en faisant la destruction, l'équipement sera tout simplement supprimé du jeu, mais le manpower, comme les équipages des tanks ou des guns, sera, deviendra de l'infanterie de la piétaille de bas grade, de bas niveau. Low grade infantry. Donc ça va devenir des infanteries du plus bas niveau. Voilà. Et ça, faire du scrapping, ça réduit l'unité, les action points de 25 points. Donc là, on va scrapper, on a dit qu'on scrappait quoi ? Les Opels et les Moltier. Alors, on y va. Scrap. OK. Et donc, là, on n'a plus un seul camion. On n'a plus les Opels et on n'a plus les Moltier. Et on a bouffé 25 AP. Voilà, voilà. Bah tu vois, on progresse. Des fois, il suffit de lire la doc. Mais bon, je ne peux pas tout faire en même temps. Donc, j'ai fait, mais tu voyez, j'ai fait mon boulot. J'ai fait mes devoirs. Voilà. Bon, allez, petite pause. Je vais le mettre en pause. Je vais regarder dans la doc. Et aussi ça, on va regarder ces deux trucs-là. Allez, affaire à suivre. Donc, vous restez bien. Je vous reprends tout de suite. Bon, bah là, pour les HQ, c'est tout simple. C'est simplement de transférer une unité d'un HQ à l'autre. Donc là, je l'ai fait pour lui. Lui, il était jaune et je l'ai transféré sur ce HQ-là, sur le 58ème Panzer Corps. Donc, je vais le refaire devant vous. Donc, on va prendre une unité comme par exemple, comme on en a pris un jaune au 11ème Panzer, on va lui mettre au 11ème Panzer, on va lui prendre lui par exemple et lui qui reporte au 559 Fox Grenadier Division, on va aller le mettre sur le 11ème Panzer. Donc, on va faire HQ. Donc, il est, euh, attention, cancel. C'est lui là. Alors, je ne sais pas s'il est sélectionné ou pas. Non, c'est lui. Donc, le 1126 Fox Grenadier, donc il faut bien le sélectionner. Donc, il faut se souvenir duquel on veut changer. Là, et on va aller le mettre sur le 11ème Panzer Division, donc on va aller le mettre sur lui. Donc, il va passer de vert à jaune. Donc, on y va, select, set for all subunits. Donc, ça, on l'avait vu l'autre fois. Donc, ça va faire pour toutes les sous-unités. Donc, yes. Donc, maintenant, tu vois, il est jaune. Donc, maintenant, il est sous les ordres du 11ème Panzer. Et d'ailleurs, quand tu regardes, tu vois qu'il reporte au 11ème Panzer qui est ici. Alors, on va quand même faire encore un test. On va prendre lui. On va faire pareil. On va le mettre au 11ème Panzer. Mais on va essayer de cliquer non. Donc, c'est celui-là, par exemple. Et on va l'envoyer sur le 11ème Panzer. On va faire select. Et là, on va dire non. Et, ça dit non. alors. Donc, je ne sais pas. Donc, on ne peut pas faire des transferts partiels. Donc, on va le reprendre. Select. Ah, oui, parce qu'on peut peut-être choisir ici. Des select, select. Alors, non. Alors, attention, si, on va le mettre sur le 11ème. Alors, attention, on ne peut peut-être plus. On ne peut peut-être plus. Je ne le vois pas. Le 11ème Panzer Division. elle n'y est plus. Donc, on va le mettre sur lui directement sur le Big Boss. Et, eh bien, on ne peut pas sélectionner. des select, select. Set for all subunits. Eh bien, je ne sais pas comment on fait si on ne veut pas toutes les subunits. On ne les veut pas toutes. On va réessayer ici. On va faire l'inverse. On va prendre lui. On va le mettre sur le 559. Donc, HQ. On va le mettre sur le 559. Il n'y a pas moyen de cliquer là. Attention, il y a un petit 10 XP et 100 RDN Readiness. Et là, on a select, des select. Donc, select. et là, ça transforme tout le monde. Bon, écoute, il y a encore une petite chose qu'on ne sait pas faire. C'est cette histoire de all ou pas all. Bon, un truc de plus à vérifier. Donc, la troisième fonction qui nous embêtait l'autre jour, c'était le AMOVE qui veut dire AUTO MOVE. Alors, c'est pour... Alors, je vous lis ce qui est marqué dans la doc. Cet ordre va ouvrir le AUTO MOVE POP UP WINDOW qui va vous permettre de fixer une destination finale pour l'unité en question. Et, éventuellement, les autres unités qui sont sous le même HQ. Donc, on peut déplacer toute une division, apparemment. Mais bon, moi, a priori, je n'ai pas besoin de ça. Je vais le faire manuellement. Dans JTS, il y a ça. Tu peux déplacer, tu peux demander à LIA de te faire les mouvements, mais ça marche très très mal. Et moi, je préfère les faire moi-même à la main. Je n'ai pas peur du micro-management. Donc, AUTO MOVE, AUTO MOVE sera exécuté dans la mesure du possible immédiatement au début de chaque tour. si on va faire, on va essayer. Donc, on va prendre, on va commencer par prendre une unité toute seule. Celle-là, par exemple. Et on fait AUTO MOVE. Alors, est-ce qu'on peut la déplacer ? Donc, on fait SELECT SIS DIOS INCLUDE SUBORDINATE ALL UNIT. Attention, parce qu'apparemment, tu peux faire ça, c'est pour une division de Panzer. le SELECTED EX, c'est 16-2. Alors, c'est quoi 16-2 ? Alors, je vais faire CANCEL, 16-2. 16-2. Il est où 16-2 ? Alors, ils sont où les EX ? C'est où la numérotation ? 14-2. 15-2. 16-2. Vous voyez, c'est bien celui que j'avais sélectionné. Donc, si je fais A MOVE, AUTO MOVE, CLICK TO GO TO AUTO MOVE AND POP UP. Donc, cette unité, alors, SELECT, on a changé le AUTO MOVE SETTING pour 61 PANZER JAGGER. Bon, je ne suis pas convaincu. Arrivée à destination. Alors, il y a toutes ces unités qui ont changé, qui ont bougé. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, on va essayer de cliquer la destination plutôt. Donc, on va faire... Ah non, mais là, on ne peut pas. Il faut bien. Il faut bien. Alors, si je prends la 11e PANZER DIVISION A MOVE, parce que je n'avais pas sélectionné, ils ont fait des surplaces. Donc, on va les mettre là, on va les faire aller. On va prendre la 11e PANZER DIVISION. On prend toutes les unités subordonnées et... Select AUTO MOVE DESTATION pour la 11e PANZER DIVISION. Donc, on va mettre là, par exemple, Select. Donc là, STOP AUTO MOVE ou SELECT. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Eh bien, pourquoi ça ne marche pas ? Ah, c'est peut-être trop loin. Je ne peux peut-être pas. Donc, on va aller comme ça. 17, 2, voilà. Et là, donc, tout ça a changé. Donc, est-ce qu'on va les voir bouger ? Eh bien, voilà, ils sont là. Tu vois, on voit que ça a bougé. Alors, on va essayer au sud, on va refaire un essai. On va prendre, par exemple, on va prendre, par exemple, uniquement, cette unité-là, AUTO MOVE. Donc, on va lui demander d'aller ici, par exemple. On fait Select. On va enlever les INCLUDE SUBORDINATE, parce que de toute façon, il n'en a pas des SUBORDINATE. Voilà. WE CHANGE AUTO MOVE SETTING FOR, tatata, MOVE 211 PANZER GRENATELY TO 15, 14, ARRIVE TO DESTINATION. Bon, franchement, je ne suis pas convaincu de l'utiliser de ce truc, mais bon, il faut savoir que ça existe. C'est, je pense, sur les scénarios où tu as beaucoup d'unités, ça va peut-être faciliter le truc. Mais moi, a priori, ce n'est pas quelque chose que je vais utiliser, parce que bon, ça ne me dérange pas de les déplacer tout à la main, et s'il y en a beaucoup. Quand tu fais du JTS, tu as l'habitude de déplacer des tonnes d'unités. Donc, ce n'est pas ça qui me fait peur. Mais enfin, peut-être que je changerai d'avis. C'est tout à fait possible. Alors, pendant qu'on y est, on peut essayer encore une commande. Tu vois, là, il y a un pont. Donc, on a Blow Bridge. Donc, on va essayer de faire sauter le pont. On va voir si ça marche. Donc, tu vois, il est à côté d'un pont. Donc, normalement, ça devrait être bon. Blow Bridge. Donc, Select Bridge to be blown. Donc, je ne sais pas si c'est ça. Blow à Time Score 448. Le pont a survécu. Ah, ben merde, alors. Là, on peut essayer de faire celui-là. Donc, on va cliquer ici. Bridge Toward. Voilà. Bridge Toward 10, machin, 10, 18. Hop. 53. Le bridge, le pont a survécu. Eh ben, disons, on n'est pas doué pour faire sauter des ponts. On va aller voir là-haut. On aura peut-être une unité d'ingénieur. Ce serait peut-être mieux, d'ailleurs. Parce que je pense qu'il doit falloir des points d'engineering. Eh oui, attention, il doit falloir des points d'engineering. Attends, je vais vérifier ça. Alors bon, j'avais, j'ai merdé avec l'enregistreur. J'avais mis sur pause et j'ai fait ça sans filmer. Donc, je recommence. Donc, pour faire sauter un pont, c'est beaucoup mieux qu'il y a un ingénieur. Alors, quand tu prends la dock, on t'explique qu'en fait, n'importe quelle unité peut faire sauter des ponts. Mais évidemment, les ingénieurs sont beaucoup plus efficaces à ça. Et ça va dépendre du type de pont. Si c'est sur une mineure, une petite rivière, une grosse rivière, une rivière moyenne, ou une rivière XL. Et là, le pont va avoir des points de structure, structural points. Donc, effectivement, il faut faire un bon, il faut avoir une bonne unité qui est bien. un ingénieur sera trois fois meilleur qu'une infanterie ou qu'une troupe régulière. Et, et de tenter de faire sauter un pont, ça coûte 50 points d'action. Alors là, tu vois, là, on va prendre, là, on a l'ingénieur. Donc, on va le faire sauter avec l'ingénieur. Tout à l'heure, on n'avait pas fait. Alors, j'avais tout fait et je suis obligé de réenregistrer parce que j'ai, la vidéo, du coup, elle était complètement décousue parce que j'avais mis en pause. Donc, je vais devoir faire de la post-production. Oh, putain, quelle misère. Alors, on y va. Blow Bridge. Donc, on prend l'ingénieur. Et donc, là, on va faire sauter le pont ici. On y va. Avec le pionnière bataillon. Oh, putain, tout à l'heure, ça avait marché et là, ça n'a pas marché. Oh, les boules. Si on prend lui, on va essayer. On va faire sauter ici. Oh, putain, mais ce n'est pas possible. Où est-ce qu'on a encore des ingénieurs ? On n'en a plus. Là, ça, c'est quoi ça ? Non, lui, il ne peut pas. On va essayer ici. Putain, on ne va pas. Alors, tout à l'heure, ça a marché tout à l'heure, j'ai pu le faire sauter. Là, ils résistent tous les ponts. Oh, putain. Alors, est-ce qu'on a encore un ingénieur quelque part ? Non ? Alors, tu sais ce que je vais faire ? Je vais mettre en pause, je vais recharger, et on va refaire sauter avec l'ingénieur. Donc, j'ai rechargé le scénario, et on y va. Alors, ce maudit ingénieur qui n'arrive pas à faire sauter son pont, donc, on y va, on fait blow, on va cliquer ici. Voilà, ce coup-ci, il a sauté. Donc, voilà, maintenant, vous voyez, donc, tu vois, il a fait un score de 1982, et le bridge a fait un défenseur, intensif score de 168. Tu vois, il a fait vraiment un mauvais jet de dé, donc, on a pu faire sauter le pont. Voilà, donc, c'est bon, donc là, maintenant, le pont, il a sauté, on ne peut plus l'utiliser, enfin, c'est plutôt, surtout l'ennemi qui ne peut plus l'utiliser. Et, donc là, si je vais ici, si je fais move, tu vois, il ne peut plus aller là, il passe par le deuxième pont qui est là. Alors, on va quand même, pour la bonne bouche, essayer avec lui de faire sauter le pont qui est là. Je remets sur inspect, donc, on va faire blow, et on va essayer de faire sauter celui-ci, et ça a raté, évidemment. Où est-ce qu'on peut encore essayer ? Bon, maintenant, on a vu que ça marchait, donc, on a moins la pression. Voilà, ben non, ça c'est du... Alors là, on va essayer, on va essayer de faire sauter tous les ponts. Allez, c'est fun de faire sauter les ponts. Non, il n'y arrive pas. On y va avec lui. Oh putain, on n'y arrive pas. Il faut vraiment des ingénieurs. Les ingénieurs sont trois fois meilleurs. Que dit un headquarter ? Non, survive. Bon, ben écoute, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'y être arrivé une fois, pour faire la démonstration que c'est possible. Allez, on essaye encore lui. On y va. Eh non, ça ne marche pas. Bon, bref, on y est arrivé avec l'ingénieur. On a pu faire sauter ce pont ici, donc on est bien content. Donc, c'est bon, on sait faire sauter des ponts. Alors, si on reprend toutes les fonctions qu'on avait, on sait transférer des unités, des sous-unités d'une unité à l'autre. On sait affecter des unités à un autre headquarter. On sait faire sauter des ponts. Il faut mieux prendre un ingénieur. On a vu qu'il y avait des mouvements automatiques, mais bon, on n'a pas trop vu l'intérêt. Mais c'est surtout ce qui est important, c'est transférer des unités là. Au plaisir, on va s'en refaire un. Là, on va essayer de transférer, par exemple, les 7 RSO qui sont sur le 209 Pioneer Bataillon. On va essayer de les transférer. On va essayer de les transférer quelque part. Donc, les 7 RSO, ils sont sur le Pioneer Bataillon. On va les mettre, par exemple, sur le 61 Panzer Jäger. Donc, les 7 RSO. Voilà. On fait transfert. Donc, ils sont sur 209 Pioneer. On va les mettre sur le 61 Panzer Jäger. Boum ! Ils ne sont plus ici, chez les Pioneers. Et si on va sur le 61, et ils sont là, les 7 RSO. Donc, ça marche. C'est nickel. Ça marche super bien. On sait faire maintenant. Voilà. Donc, c'était juste une petite vidéo pour préciser ces trois points sur lesquels j'avais lamentablement séché. Je découvre le jeu. Donc, je n'ai pas la prétention de faire un tutoriel, mais vous découvrez en même temps que moi. Donc, ça peut être utile à certains qui se disent « Ah bah tiens, il y a l'ami Nuxe qui est en train d'en chier pour nous à faire tout le boulot. Donc, on va écouter juste la vidéo et on va apprendre, on va en profiter. Donc, profitez-en bien si ça vous intéresse. Sinon, vous ne vous regardez pas et vous attendez qu'on ait une partie en PBM parce que maintenant, on va... Alors là, pour la troisième vidéo, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais recharger le fichier et on va commencer à jouer avec notre état de connaissance, avec les connaissances qu'on a, sachant qu'on n'a pas encore regardé le supply. Mais le supply, mon instinct de Wargamer me dit que sur un petit scénario comme ça, il ne va pas être trop problématique. Maintenant, je peux me tromper. Voilà. Donc, on va essayer de jouer la partie à partir de la prochaine vidéo. Là, c'était juste pour clarifier ces trois ou quatre choses qui nous embêtaient. donc voilà qui est fait. Donc, on revient là, tu vois, et on a bien des micros, HQ et les... Alors, automove, on n'a pas vraiment clarifié, mais bon, on n'en a pas vraiment besoin. Allez, affaire à suivre, en tout cas, ce jeu est vraiment excitant parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des trucs que j'adore, je répète ce que j'adore. J'adore les sous-unités, ça, c'est top. Le fait de pouvoir avoir du texte qui explique, de pouvoir comparer les unités entre elles, ça, c'est vraiment top, de pouvoir transférer des sous-unités d'une unité à l'autre, donc pouvoir réorganiser ces unités, c'est génial. J'adore le fait qu'une unité puisse être sur plusieurs... sur plusieurs pions, on va appeler ça des pions, des counters, des cartes, enfin des pions. Donc là, par exemple, tu vois, tu as le 125 false grenadiers qui est en fait sur deux unités distinctes et évidemment, quand c'est des unités de la taille d'un régiment, c'est beaucoup d'hommes, donc ils ne sont pas forcément tous dans la même cage, tu peux avoir une partie de l'équipe qui est là à droite et l'autre qui est à gauche. Alors ça, j'adore. J'adore l'interface, je trouve ça très très bien. Ah oui, alors ce que j'adore surtout, ce qui était génial, c'est ça, c'est les tirs défensifs et on peut les régler selon le niveau de sensibilité qu'on veut, donc ça, je vous renvoie à la première vidéo, on en parle. Là, le mode transport ou le mode combat, donc ça, c'est assez classique et ici, le mode de... bah oui, alors comment on se replie ? Le retreat, donc on se retire après 25% de pertes ou on combat jusqu'au dernier homme, pas de prisonnier ou alors on se retire, toi, têtu, stop born, ça veut dire têtu, borné, donc on combat jusqu'à ce qu'il y ait 75% de pertes, etc. Donc on peut régler le niveau de... le niveau à partir duquel on va ne plus accepter les pertes et on va vouloir se replier. Donc c'est vraiment top, ce jeu est génial, j'adore l'échelle, le fait qu'il y ait 4 tours par journée de combat, ça c'est top. L'interface, c'est vraiment bien, mais on la connaît un peu, pour ceux qui suivent, qui jouent à Shadow Empire, c'est vraiment familier. il y a beaucoup de statistiques, ça c'est aussi une chose que j'adore, regarde ça, le nombre de troupes différentes qu'il y a, c'est génial, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, c'est pas un wargame simplifié, c'est des wargames complexes qu'il fait la Mivic, vraiment, ce gars est vraiment top, il fait ça tout seul, Victor fait ça tout seul, c'est le travail d'un seul homme. Donc chapeau, l'artiste, vraiment, il mérite vraiment que vous achetiez ces jeux, parce que, et je rappelle que c'est lui qui a fait tous les décisives campagnes, donc il y en a 4 je pense, Barbarossa, Case Blue, Warsaw to Paris et Ardennes, j'en ai peut-être oublié un, je sais pas, il me pardonnera, ne lui dites pas, il a fait l'excellentissime Advanced Tactics Gold, Advanced Tactics, qui est vraiment génial, alors là, je cherche désespérément à faire, à démarrer un PBM avec pour apprendre à m'en servir, mais bon, et il a fait Shadow Empire qui a été un succès assez important vu que c'est quand même des titres complexes et niches, comme on dit, c'est-à-dire que c'est pas Leagues of Legends, c'est pas Super Mario Kart, c'est quand même, on est quand même dans du War Game pour adultes, la moyenne d'âge, elle doit être à 60 ans, donc je dois être juste à la moyenne, juste en dessous de la moyenne, voilà, non je sais rien, elle est peut-être à 70 ans à la moyenne, ah là là, bon je dirais, si vous avez 35 ans, vous avez le droit de jouer, on vous permet, non mais je déconne, c'est vrai que c'est souvent des gens plus âgés qui jouent à ça, mais ceux-là, comme ils sont jolis, c'est pas JTS, JTS c'est vraiment, t'es pas loin du board game, tu sais, avec les petits pions que tu mets sur la table de la cuisine, là c'est quand même joli, enfin moi je trouve ça joli, regarde, il y a des belles images, c'est beau, c'est bien léché, comme c'est propre, c'est très très propre au niveau programmation, c'est pas comme CMO, CMO les gars, ils se sont pas cassés plus sur l'interface, ça c'est joli, tu vois, c'est bien fait, les menus sont bien beaux, tout rentre bien dans les cases, voilà, bon, ça n'a rien à voir avec CMO, je compare pas les deux produits, mais au niveau de l'interface et de la beauté, enfin de l'esthétique générale, c'est quand même vachement bien fait ça, voilà, bon bah les gars, donc assez palabré, prochaine vidéo, on attaque la bataille de comment ça s'appelle, ben ça va être marqué là, tu vois, à raccour, et donc on reprendra une carte neuve, parce que là on a fait des changements et on va repartir à zéro sur ce scénario avec les allemands et on va essayer de conquérir là les points d'action, les points d'objectif qui nous manquent pour passer à 100, donc il y a lui là, Jules Vélise et par exemple, ben je sais pas, on verra, je sais pas où sont, là je les vois plus les points d'action, allez, affaire à suivre et à bientôt, salut les mecs et merci d'avoir suivi cet épisode, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada